bien salut tout le monde et bienvenue ce soir c'est rage of empires de définitive édition ce soir nous continuons le dlc vainqueur et vaincu on continue d'avancer dans le temps dans les différentes batailles donc la dernière fois on avait fait alexi comden et cette fois on va continuer d'avancer dans le temps donc la prochaine bataille va se faire ici en du côté de l'angleterre etienne en 1135 avec etienne de blont entre 1135 et 1154 après jésus-christ le roi henry dernier fils de guillaume le conquérant est décédé sans héritier l'angleterre est en plein émoi etienne de blot est couronné roi à la théâtre d'une cérémonie précipité à présent il doit faire face à ceux qui contestent sa couronne fraîchement acquise nous jouons les britanniques dans ce scénario d'accord alors je sais qu'il ya un succès j'avais vu sur scénario oui ce qu'il est à l'ancienne vous avez gagné la partie 100% de trébuchet dans la dent etienne une santé donc on doit pas bâtir de trébuchet très bien il faudra sûrement il ya la coupe bélier je pense vu le limite icône du succès allez on est parti voir ce qui nous attend avec etienne de blois le roi henry dernier fils de guillaume le conquérant est mort sans héritier alors que les barons anglais se disputent le neveu du roi défunt etienne entre à londres et est couronné roi le roi etienne est maintenant confronté un défi inédit pour un roi d'angleterre face à lui se dressent des comptes rebelles la puissante fille du roi henry des rebelles gallois et des envahisseurs écossais cette époque sera connue sous le nom d'anarchie a m m m m m m m m alors donc c'est comme je dis donc capturez 0 sur 10 châteaux préparez vous à l'arrivée d'un nouveau prétendant en dommager des châteaux pour les capturer etienne de bois était couronné roi d'angleterre date après la mort d'henry rejoint par son frère d'avec de vent chester et son épouse mathilde boulogne et tiennent contre l'ombre et peu d'autres territoires la fille du roi henry mathilde l'empresse et revendique le droit de gouverner l'angleterre elle a rallié de nombreux partisans dans le sud du royaume levant des armées de chevalier lancé et d'archer compétent le puissant comte de chester annulfe orange a conquis une grande partie de la map du nord la partie nord en tant que seigneur des marches chargé de défendre ses frontières d'angleterre il dirige ses puissantes armées composées de chevalier de sergent et d'hommes d'armes le roi david premier d'écosse a juré de soutenir la vendication de mathilde l'empresse et attendu son contrôle vers le sud en lançant une invasion par le nord ses armées se comprennent forcément d'infanterie de câbles légères et d'unité de siège les gallois ont profité de l'anarchie en angleterre pour nous lancer un souverainement dirigé par le roi owen guiney de anciens bien qu'il ne soit pas nécessaire de vaincre les gallois ils lanceront des raids un c5 de l'infanterie des escarmoucheurs le roi irlandais se soucie peut des affaires anglaises et tienne ne peut pas se concentrer des ressources à des ressources pour la traverser en irlande cependant c'est un récit encore récilié la lente pourrait s'avérer utile dans la lutte du pouvoir enfin la normandie se trouve au l'autre côté de la manche et ne constitue pas encore une menace pour le contrôle de l'angleterre parait-il cependant c'est un nouveau prétendant devait se présenter là cette menace pour émerger la normande vous avez une limite de population de 50 au départ mais chaque château capturé augmente votre limite de 20 votre population peut atteindre jusqu'à 250 habitants la civilisation des bretons était adaptée pour refléter la période normande vous pouvez former des archers au camp de tir à l'arc les chevaliers normands une vente de chevalier au château vous pourrez aussi recruter des sergents et construire des donjons un nouveau prétendant constituerait une menace ultérieure dans le scénario il est crucial de renforcer votre base de pouvoir en angleterre pour faire face à cette invasion le commerce est inaccessible et les mines d'or sont rares rechercher et récupérer des reliques pour générer de l'or le maître le pays de gall et la lande n'est pas une condition nécessaire pour la victoire mais cela offrira des accès à des ressources supplémentaires comme l'or protéger la tour de l'onde si elle est détruite vous perdez la partie ok votre royaume est divisé et en proie à la rébellion la fille du roi défunt mathilde autrefois impératrice d'allemagne s'est emparé du sud ranulf com de chester se révolte au nord un soulèvement gallois et une invasion écossaise menace le royaume vous devez les vaincre ainsi que tout autre prétendant à votre trône cela montrera au monde entier votre légitimité à gouverner toute l'angleterre les routes commerciales ont été réduit à l'anarchie qui règne dans le royaume vous ne pourrez pas construire de marché pour le commerce et devriez plutôt chercher des reliques sacrées pour obtenir le soutien de l'église ok bon ben on va s'y tourner un petit peu gréton oh il doit y avoir des reliques dans le coin donc là le but on va déjà essayer de se contrôler que londres capturer des châteaux ennemis en infligeant des dégâts pour réduire leur santé de moitié les hameaux et villes voisins se rendront alors augmentant votre limite de population et vous permettant de déployer des armées plus grandes ok il faut qu'on trouve un pertinent des reliques pour essayer de se mettre de l'or dans les poches et dans les coffres alors là la priorité c'est de chercher un petit peu dans le coin oh bah il y a une relique là ça tombe bien oh merde bon bah appui prêtre oups ça commence bien ce scénario donc le bretienne est là mathilde de boulon c'est le skin de jean d'arc et lui il peut pas pendre lui bien sûr parce que c'est un prêtre évidemment on va essayer d'explorer un petit peu là en vrai avec ceux là j'ai quand même essayé de péter cette tour de malty de l'empresse ce donjon de malty de l'empresse l'on sait jamais il n'avait que 3 j'ai gardé ici ok on peut former des arcs et commence à utiliser l'arc long galois former ses archers au camp de tir à l'arc ok on va améliorer la ferveur tout de suite comme ça ce sera fait on a des baies par ci par là ok très bien bon pour le moment on va rester tranquille je vais faire la forge et tout de suite faire l'empennage puisqu'on va jouer britannique on va jouer sur les archers on va essayer d'être cohérent au minimum dans les plans 3 ans en plus on va y aller hop j'ai débloqué tout de suite le bois rapidement comme ça ce serait une bonne chose de fait niveau économie ok notre prêt là il va arriver et c'est l'exploit au maximum la campagne on sait jamais j'essaie de formuler que possible à notre prêt est ce qu'on a marché ici malheureusement non donc ils nous ont interdit l'accès au marché pour éviter qu'on joue sur le commerce qui couleront en un sens ok très bien les chaulis ont l'air pas mal je vais renforcer alors on va faire un tour avec henry de blois ici donc c'est le frère d'etienne on va voir un petit peu ce qui nous attend ce sont les paysans anglais un château attention on leur piret le château de cette terre n'appartient qu'à vous mais il serait sage de ne pas infliger de dégâts inutiles aux hameaux du royaume continuer plutôt à assiéger les châteaux et la campagne se rendra bon on va explorer un petit peu être le prêtre on sait jamais dans le coin on peut trouver des choses euh est ce qu'on ferait pas un atelier de siège au sud les chevaliers ne peuvent être formés qu'au château utilisez les écuries pour recruter des cavaliers plus légers donc on va faire ça aussi bon on a de la pierre ici il y a des statuts il ya des plages effectivement ça n'est alors logiquement on a la vitesse à la rure à une autre du cas c'est parfait impero presto toute façon là est ce qu'on peut faire des choses là dedans non pour l'instant on peut rien faire on peut pas battre le château je suppose on peut battre les donjons effectivement j'ai des mecs le style brasier ça va être utile les donjons sont des fortifications utilisées pour former les sergents des hommes d'armes normands à la lourde armure les sergents peuvent également construire des donjons bon il va nous falloir des béliers ça c'est sûr bon ça on a réussi à s'en sortir on essaie de trouver le plus de reliques possibles déjà pour se mettre bien bon on a un petit peu d'or en plus c'est pas mal je continue de rajouter des villageois au bois mon prêtre là il va explorer le coin et lui il va aller me chercher cette relique là je vais garder la zone j'ai juste envie de ces trois chouadines normands en priorité je suis. j'ai dit bien je suis. j'ai dit bien mais il est Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors encore des moutons, pas mal de moutons, ok. On ramène tout ça. Ouh là, il y a une incursion là, attention. Le soulèvement galois n'est pas une priorité, mais l'étouffée peut aider à sécuriser les ressources du pays de Galles. Détruisez les bâtiments galois pour mettre fin à leurs pillages incessants. Ok, bah écoute, on va utiliser notre prêtre, on va les soigner, on va lui mettre notre relique à l'abri tout de suite. Oh merde, il s'est fait zigouiller lui, il n'a rien demandé. Ah et lui aussi, ok. Ça sent les emmerdes. Bon, ça fait beaucoup de prêtre, là on a perdu deux prêtes quand même, ils n'ont vraiment pas de bruit sur cette partie les pauvres. Et je peux par côté d'autres chevaliers normands, vraiment. Ok, bon, on va essayer de chercher dans la campagne des reliques. On va se servir de nos deux héros, déjà ici. Je vais quand même faire des points de vie de mes prêtres. Oh, la Sainte, ça a un peu plus cher ici, d'accord. Des moutons, des moutons. On va vite aller les chercher. Je vais débloquer encore la fonderie, ça va être important. L'archerie pour les futurs archers. Non, c'est de ne pas recruter quelques archers à Arkelon ici, tiens. Enfin, on t'a sa Arkelon, en défense. Ça me semble être pas un mauvais bail, ça. Il faudrait qu'on essaie de trouver ces foutus bâtiments du Pays de Galles, là. On va essayer de calmer un petit peu les Galois, là, ça pourrait nous le mettre bien. Alors logiquement, le Pays de Galles, on y est. Ah, il y a encore un château, tu vas me dire, c'est ça ? Bien. Alors, oh, mais il y a des au fond, donc c'est peut-être ici, alors, le Pays de Galles. Ça ressemble au Pays de Galles, hein. Oh, mais il y a des reliques ici, c'est magnifique. J'ai deux archers gallois, je vais peut-être en faire deux autres. Après, ça coûte 100 unités d'or, c'est ça ? OK. Oh, il y a de l'or, là, ça. OK, on va les mettre tout de suite à bosser pour les fermes. Massacre, hop. Comme ça, là, on va se mettre bien. Et on va essayer de chasser un petit peu du bâtiment. Il va y en avoir, bon point. Ah, il y a des mutons. Alors, agressif. Massacre-moi les tirailleurs, là. On va laisser de tomber ici, les bâtiments. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir moins de raid à gérer. J'ai tendu de sortir quelques archers, là. Voilà. Tac. OK, même là, ça attaque. D'accord, ils attaquent de partout. Ça se coordonne. Oh, toi, tu ne vas pas y aller, non. Bon, là, on va essayer de ravager au maximum les payants du Pégal. On va essayer de provoquer un petit peu les hommes d'air mono, là. Je vais peut-être faire quelques autres archers de ici. Les s'inscrire. Ah, ils sont fous. Ah, ils sont fous. Ah, elles sont fous. Ils nous ont pas raté hein. Comme ça on va monter un petit peu notre production. Bon là on rase un petit peu tout ce qu'on peut ici hein. Je vais continuer de surveiller un petit peu ce qu'il y a ici. Bon déjà on va ralentir un petit peu les assos logiquement. Bon la relique est toujours la bonne nouvelle. Il faudrait qu'on calme encore le pays de Galles. Une fois qu'on l'aura calmé je pense que ça sera bien. Comme ça on pourra se permettre des petites choses. Alors les moutons j'ai peut-être un petit peu exploré le sud. On sait jamais s'il y a des choses à voir. Il y a beaucoup d'or dans le coin. Oh ils ont fait une grande main pour le pays de Galles ou c'est une impression ? Ah ça a l'air plutôt bon le pays de Galles effectivement. Non. Attention celui-ci. Logiquement là on devrait être pas mal on va raser les casernes pour être tranquille. Là je vais débloquer l'armée de cavalerie et après je referai d'autres archers. Oh mais encore une relique c'est bien. Donc là en anéantissant ici on va se mettre bien au niveau de la défense. Alors le plus proche ce sera là. Et après on commence, on sait qu'il y a d'autres lits qu'encore. Le pays de Galles est soumis à vous et les princes gallois ne menaceront plus votre royaume. Vous pouvez désormais cultiver les ressources de leur terre. On récupère 300 pièces d'or si c'est pas magnifique. Donc là on a vu qu'il y a un problème d'entrée de jeu c'est plutôt bien. Donc là on a vu qu'il y a un château ici mais il faudra débellir de façon à terme. On a le monastère. J'ai quand même débloqué ça pour mes moines ça va être utile la synthé. Mandatum ? Mandatum ? Bien. Avec tout ce qu'on a là. Est-ce que Siendo va gagner des points de vie logiquement ? Ah oui. C'est un moine hein. On se rappelle. Ouais il a gagné des points de vie donc ça c'est bien. Bon là il y a ce qu'on a tué un peu d'ici avec les... Ok parfait on a trois reliques. On va chercher la quatrième ici tout de suite. Et je pense qu'on va peut-être même faire migrer des gens. Comme ça on pourra récupérer une paix égale pour nous. Et à mon avis il va falloir qu'on commence à se préparer pour une invasion d'une grande échelle. C'est quoi ? Mandatum ? Mandatum ? Estora ? Déjà je vais réparer ici. Avec le bois qu'on a ça devrait être suffisant. Euh l'archerie. J'ai même pas débloqué les fermements. Mais bon on a de quoi faire. On va... On va être avant. On va se dire ça. J'ai quand même laissé un villageois ici sur les moutons. Mais bon on a de quoi faire. On a ici de la mine. On a pas mal de petites choses sympas. C'est bon. Alors est-ce que je peux faire un forum admettons ? Ouais là ça peut être pas mal hein. On a des mines d'or par-ci par-là de la pierre. Ça ça peut être utile l'écuyer. Surtout avec les donjons normands. Là ça va être important ça. Pour le moment on a pas encore capturé le château. Donc là on a essayé de calmer une petite ouf certaines bases d'opérations adverses. Donc vous allez reculer parce que sinon vous avez le tout. On va prendre une volée, alors... Excellent. Bon, déjà, ils sont rayés, ça c'est bien. Et là, on va avoir une deuxième base d'opération assez intéressante. Donc, on va reculer avec ce groupe. Alors là, on va commencer à se concentrer sur certaines bases. L'or, on va bientôt l'avoir, logiquement. On va essayer d'aller chercher ce donjon-là. On a plusieurs châteaux, on peut essayer de récupérer peut-être ces quatre-là, déjà, ce serait pas mal. Ça nous mettrait toute l'Angleterre, quoi. Donc, le Pays de Galles, là, on est bien protégés. Alors, ici, on va aller chercher la bouffe. C'est pas mal. Mandatum, Equilen, Bulldin. Ready, D. Bon, moi, on a de quoi faire. Et je vais peut-être faire un donjon défensif dans le coin, on ne sait jamais. Ah bah, on récupère encore une ordique, ça nous en fait combien ? Quatre, je crois. Un aventurier normand qui vous a juré fidélité a débarqué avec une petite expédition en Irlande. Son invasion impétueuse pourrait être bénéfique s'il parvient à contrôler l'île et ses ressources. Alors ça, là, ça peut nous aider, ça, j'avoue. Vaincre les Irlandais, bon, on va tenter, hein. Ça peut nous donner des ouvertures, là. On va essayer d'éliminer les Irlandais en priorité. Attends celui-ci. Ils font mal, hein, les Irlandais. Bien joué. Bon, là, on a réussi à les tenir. Par contre, là, j'ai un petit problème. Je ne peux pas avancer. Là, j'ai un permis, il va nous falloir y aller de façon. Et là, il faut que j'avance en Irlande. Voilà, attention pour établir une base. On a l'université, déjà, on n'a plus beaucoup de balles. D'accord. On a l'université, déjà, on n'a plus beaucoup de balles. D'accord. Déjà, on va tenter d'établir une base ici. Ça peut nous m'aider bien, hein. Comme ça. Hop. On récupère deux villageoises, on va faire notre base ici, déjà. C'est quoi ? Ou tu sais quoi ? Bon, alors, on va mettre les trois là-dessus, sur la pierre. Un petit peu plus de ressources. Là, je vais avancer avec mes quelques cavaliers ici. De toute façon, on doit conquérir les Irlandes. Alors, je pense que si on établit le forum, on a déjà la base normande en Irlande. Ça, ça sera fait. Après, c'est vrai que je ne joue pas non plus sur les sergents, là, pour l'instant. Je devrais peut-être bâtir un bélier, hein, tu vois. Ce ne sera pas un mauvais plan, ça. Pas même un ou deux autres du dessus, je n'ai tant qu'à faire. Donc voilà, la base en Irlande, c'est fait. Il ne reste plus qu'à battre les Irlandais, et on aura fait d'autres objectifs secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? De toute façon, on va être bientôt à l'âge impérial. Je pense que je vais commencer à préparer les béliers renforcés, là. Hop ! C'est parti ! Je suis sûr qu'en errant, il y a aussi des Ardic. Donc là, on va commencer un peu à stonk, là, niveau économie. Euh, je vais faire balistique, ça. Meurtrière. On va débloquer plein de choses. On peut avoir des Arche-Landic ici, oui, magnifique. On va commencer à être pas mal tout ça. Le donjon normal a pris cher quand même. J'en prépare déjà une petite vingtaine plus tard chez Galois. Donc, on le rappelle, sur ce scénario, il y a un succès de ne pas dire aucun trébuchet. Je vais essayer d'éviter. Là, j'ai un héros, hein, mon héros, c'est un cavalier léger, certes. Là, j'ai débloqué ça. J'ai un power avec ma cavalier, puisqu'on est normal aussi. Donc, sur ce scénario, ça change un petit peu d'habitude. Je m'emmerderais pas à jouer habituellement. Donc là, comme c'est un scénario spécial. Donc, je vais ramener les vaches par là. Et là, on va renforcer nos bâtiments comme ça. On arrive à un problème décossais. Maintenant, il faut éliminer le problème irlandais. Si ils vont de péter ça, qu'ils pètent ça. Là, nos chauliers vont de pas mal, hein. Par contre, les piquillons, je pense qu'à la fin, je vais les supprimer. Le nombre de vaches qu'on récupère là. par exemple. Il faudra qu'on fasse des défenses aussi. Je ne peux pas augmenter de poids parce que je n'ai pas de château. Comme ça on va être pas mal. Oh putain ils font chier. Evidemment ils m'ont sorti une flopée sinon c'est pas drôle. Ok bon. Mais j'ai envoyé ces deux là, j'ai envoyé mes deux héros chercher ici. Par contre j'ai tenté de provoquer en pétant l'un des châteaux là. J'ai envoyé ces deux héros. Hop ça c'est fait. Donc on continue de bloquer, de renforcer nos archers. Il faudra faire un dondon ici ça c'est sûr. Et oui il ne peut pas être amélioré. Ok. Il y a un guide qui est bloqué dans l'arbre derrière. En pêche un petit DLC qui aurait pu être sympa aussi. Alors peut-être que ça aurait été concerné que sur les îles britanniques. mais un petit grivourg de certaines cives, j'aurais pas dit non perso. Je crois qu'on a aimé le roi des irlandais. Lui il est coincé, bon on va aller le dépéter. Il y en a encore combien sans déconner ? Bon on va péter à 15h non priorité sinon ça va être chiant. On est prêt de venir et ils sortent en continu ou quoi ? C'est pas possible. Tant qu'ils en prennent à mon héros à la limite ça m'arrange. Comme ça je vais chercher avec mes prêtres ici. On va soigner nos hommes vite fait parce que là ça va être compliqué sinon. On va commencer à préparer des béliers parce qu'on va en avoir besoin. Je peux faire mes archers de rond d'élite j'ai l'impression. Bah oui on va les faire tout de suite. Comme ça là on va commencer à débloquer notre force de frappe. Et on a deux béliers en prime pour aller déter l'adversaire. Donc je prends. Là notre armée va commencer de pas mal. Le sergent dit je peux pas encore débloquer mais ça va venir. Débloquons l'armure d'infanterie parce qu'on va peut-être avoir besoin de sergent aussi effectivement. Euh wait a second. Alors j'avais des chevaliers normands mais ils sont où là ? Ah ils sont pas là. Ah à mon avis j'ai dû les perdre à un moment. Ouais 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 je les ai perdus. Bon tant pis on fera sans. De toute façon une fois qu'on aura un ou deux châteaux on se mettra bien ici. De toute façon on va essayer de titiller un peu. Voilà ça c'est fait. Ca calme. Ah lala attention malheureux. Là le but c'est de mettre les châteaux à midlife hein on rappelle pour capturer un château. Bon là on a du bélier renforcé logiquement ça devrait aider. J'espère qu'ils ont pas la... comment ça s'appelle ? Les meurtrières. Euh bah ouais c'est ça les meurtrières pour avoir la tech. Allez. Ok de toute façon il me faudra plus de bélier ça c'est sûr. Mon père ne vous a jamais aimé Etienne. Les barons non plus. Oui oui oui. C'est pourquoi ils me soutiennent moi, leur reine légitime. C'est prêt. Ouais bah on va résoudre ça hein. Vraiment. Hop j'ai débloqué la carrière j'ai débloqué la mine d'or ici. Là je pense qu'il me faudra au moins 3-4 billes. Vous avez pris un premier château à vos ennemis. Les paysans vous sont reconnaissants de les avoir libérés de ce règne injuste. Le château peut également servir à recruter des chevaliers normands. Cavaliers puissants et coûteux. Conscription. Iomen ça ça va être très utile. Parfait. Oh mais il y a une relique là on va tout de suite aller l'abriter celle là. Voilà. On doit faire des réparations ça c'est certain. Je vais débloquer aussi quelques chevaliers. Normalement il va nous en falloir. Bon là avec l'or et la pierre on va se mettre bien. Le loup de lire je ne le ferai pas. Je ne vais pas gaspiller des ressources inutilement. Bon je vais quand même débloquer la cote de maille plaquée. On ne sait jamais. L'architecture va être très utile à terme. Mais il nous faut la bouffe. On n'a pas. Là on a nos chevaliers qui sont bien entraînés. Ah bah non ils sont là en fait je les cherche depuis tout à l'heure c'est con. Eh bah venez les mecs on a besoin de vous là. Donc vous là il n'y a plus rien à faire. Vous allez me réparer le château. Puis ça. Donc là on a une belle armée là. Et je réparer aussi le bélier parce qu'on en aura besoin. Vous deux là je vais vous reconvertir en mini-order. Ça va être important. Donc là on va avoir pas mal de chevaliers énormément. On va essayer d'éliminer rapidement Mathilde Lampresse là. Ici on va faire gaffe. On a quand même une bonne force de frappe attention. Donc là les take up. On va faire ça aussi pour les soins. Parfait on va faire ça aussi. Mais bon là avec l'or ça tourne à plein régime. Ça c'est cool. Par contre la bouche est un peu limitée. C'est ça qui est chiant. Chut. Bien. Mais ils viennent encore hein. Il fallait me lâcher ouais. J'ai débloqué ce camp de mineurs là. Ils encaissent bien. Faut du sergent. Écoute dix chevaliers ça à ça. Je vais peut-être faire un quatrième bélier. Je pense que quatre béliers c'est une bonne masse d'entités. Faut pas faire un bond sur ce scénario. On va arrêter les roues. Et comme ça on reconvertira ceux-là. Donc il faut faire un petit coup de sécurité... ... Je suis l'animal. Je suis l'animal. Je suis l'animal. je vais réparer le château on sait jamais et avec mon armée je vais le mettre en route on va essayer d'aller capturer le château ici là ou alors est-ce qu'on n'ira pas chercher les deux châteaux là je pense qu'on va serre tout le sud de l'angleterre pour être sûr on va récupérer un peu de bois ici par contre là mes camps de bûcheron ça va pas on va tout refaire il y a trop de corne bûcheron et hop on récupère en plus nos bellies au passage en plus ce qui est bien c'est que ces villages là seront pas loin si jamais il faut réparer ils ont bien mangé et je vais tout juste refaire un donjon là où je l'ai pété tout à l'heure comme un couillon comme ça on pourra sécuriser l'accès la notre armée commence à prendre forme petit à petit qu'est ce que je peux faire d'autres intéressants cave légère on sait jamais douane ce bord pitié lourd à la fin non on aura lieu à le bardi mais pas de pitié là ce donjon normal il va bien nous protéger j'ai pété ce forum je vais tout de suite en refaire ok on va y aller je vais rajouter quand même huit fantassins à arkelon on voit si je récupère toute l'angleterre comme cela je peux me mettre bien quoi je vais quand même aussi réparer ce forum là histoire qu'on ait une masse critique d'archers de fantassins à arkelon en plus qu'ils auront toutes les techs là ça peut vite être dangereux pour eux quoi voilà les archers sortent à la vitesse de l'éclair alors vous trois vous allez me chercher là allez-y hop plus de bouffe 3 belis là ils se mettent du temps mais c'est normal on essaye de titiller un peu l'adversaire pour qu'on y réagit oh mais il y a du peuple là c'est bien allez les bellis en avant marche là on a encore un petit peu de pire on va aller la chercher je te tu 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 Allez, on va faire tomber ce château Fissat là. Bien, on risque de perdre encore un bélier, mais ça on a l'habitude. Eh ben écoute, je dis pas non, et en plus, là on va récupérer un ou deux villageois, il faut qu'ils auront terminé leur tâche. Et vous allez me réparer encore mes béliers là, mon prêtre là, tu vas donner cette relique au château. Et on va renforcer le corps ici. Je crois qu'on va rajouter deux autres béliers. Comme ça, on va dire, salut la Marcille, bienvenue à Thomas, je crois que tu es tout seul sur le live pour l'instant. Il arrive sur le scénario d'Etienne de Blois. Je vais faire quelques pégus en plus. Donc là, on est en train de faire la conquête de l'Angleterre avec Etienne de Blois. Et on est en train aussi d'essayer de récupérer des châteaux pour se mettre bien. Donc là, je suis en train d'essayer de conquérir tous les châteaux du sud de l'Angleterre. J'ai conquis celui-là pour commencer. Le fils de l'impératrice Mathilde a atteint sa majorité. L'imprudence de la jeunesse l'incitera sûrement à revendiquer votre trône. Vous devriez vous préparer à son invasion. Donc le normand, il va arriver, c'est ça ? Là, on va faire en sorte d'éviter ça. Ouais, ça va donc. Et en plus, le fils de l'impératrice Mathilde, il n'est pas connecté à une campagne, mais à une bataille historique. Enfin, à l'un des personnages de bataille historique. Qui sont dans le jeu de base. Donc là, le but, ça va être d'aller chercher ça. Donc on va aller chercher le château ici. Et après, je pense que Mathilde en presse, là, on ira chercher son dernier château. On se mettra bien, quoi. Le but, c'est pas de capturer tous les châteaux, tout ce que j'ai compris. Bon là, je répare tout ce que je peux, comme ça, moi, ça nous fait des fonds. Il nous reste un petit peu d'or par-ci par-là, j'ai vu. Donc là, on est en train de miner un petit peu en Irlande. Donc là, on a réussi à récupérer l'Irlande. On a calmé des galois ici, donc c'est pour ça qu'on s'est mis en position là. Alors moi, je vais essayer d'attaquer là, tant pis. Il l'aurait. Il l'aurait. Il l'aurait. Il l'aurait, mon père, enfin. Donc là, on envoie un petit convoi de béliers. Et après, on ira chercher cet autre château, là. Et après, t'as des châteaux où on est à l'Écosse et tout ça. Et puis là, ils ont revu un petit peu la faction des Bretons avec les Normands ici. Le but, ils ont mis quoi ? Donc les chevaliers normands que tu vois là, donc c'est des chevaliers roïques. T'as les archers que tu entraînes dans les camps de tir à l'arc. Et tu as aussi les sergents qui sont pas mal aussi avec les Siciliens. On va faire une porte. Aïe, aïe, aïe. On va essayer un truc. Aïe, aïe. Bah tiens, ils arrivent à nous shooter. Je ne sais pas. Je ne sais quelle merde. Il y a des relous, hein, toujours. Bon, là, les deux Mangolons, ils sont condamnés, logiquement. Je vais quand même faire une tour là. J'ai réparé là. On va voir ce que ça donne. Donc là, les croix, on va essayer de trouver notre château manquant. MDR, le bélier, il pousse les autres. Oh, c'est un massacre. Donc vous deux, allez me chercher ce bélier là. L'impératrice Mathilde a été repoussée jusqu'à son dernier château. Capturez-le pour mettre définitivement fin à sa menace. Parfait. Le dernier château de Mathilde, il est au nom. On va aller le chercher comme ça, on sera tranquille. Donc là, on a réparé. En plus, on reviendra là, ça tombe bien. Donc on va vous soigner parce que vous avez fait nécessaire. On va récupérer l'heure qui nous reste. On va réparer un petit peu nos tours par-ci par-là. Bon, par contre là, on va peut-être faire quelques sergents d'élite en renfort. Une petite douzaine déjà. On a toutes les techs d'infanterie logiquement. Si on va chercher le château de Mathilde et qu'on fait volte-face pour la potentielle invasion normande, là on pourra se mettre bien. En tout cas, les dungeons normands, ils font mal. Peut-être débloquer quoi d'autre. Arme de siège. Un point de portée, 40% pour les bombardiers. Arme de siège de distance, on n'en a pas. Ok. Projectile en feu, je ne dirai pas non. Bizarrement. Vous quatre, est-ce qu'il reste de la pierre à aller chercher quelque part ? J'en avais vu un, je crois, à un moment. Il y en a là. J'ai peut-être une petite idée derrière la tête, justement. Vous deux, vous allez rester là. Vous deux, vous allez réparer ce pays. Et là, on va se mettre en route vers le nord. On cherche le dernier château de Mathilde l'empresse et nous éliminer une des menaces, ça serait bien. Ok, après les prêtres, qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre pour les rendre plus forts ? L'illumination. Là, on a de l'or, on va se le permettre. Dévotion. Est-ce qu'on a mon essor dans le coin ? Non. Ok, c'est pas mal. Allez, en route vers le nord. Et ensuite, ça devrait être pas mal. Comme ça, on peut-être là, on récupère ce château là. On assure, je pense, une bonne position. J'ai quand même préparé quelques chevaliers en réserve. S'ils me disent de me méfier des normands, c'est qu'il y a quelque chose. Tu dis pas ça au hasard, j'ai envie de te dire. Ça y est, on a la pierre qui va être débloquée. Et je pense que je vais débloquer des... Il y a des plages quand même. Je pense que je vais faire des donjons normands à fond. Alors déjà, on va faire ça. Oh, mais il y a du monde là-bas, c'est bien. Oh, le convoi de prêtres là qui se fait dessiner, c'est beau. Allez, pétez-moi cette porte là qu'on passe. Il faut pas être des maisons, excusez-nous. C'est pas voulu, mais c'est qu'il n'y a pas de place. Il y a un moment, il faut qu'on ferait notre chemin. Vous m'excuserez. Bon, là, on va calmer un petit peu mal. Écarte-toi, Etienne. Je revendique l'Angleterre en tant que petit-fils du dernier roi légitime. Ah merde. Il y a 140 unités à battre encore, vraiment. Ok, bah là, ça va être compliqué. Mon fils me vengera. Bon, les béliers, on s'en fout. On va vite s'occuper de ça. Et je vais faire volte-face avec mon armée. On va se mettre en route. C'est sûr que ça va se passer sur les plages. Reculez vers le château, là. Il faudrait qu'on recule. Ouah, il tanque, hein. Ok, 140 unités à détruire. Au moins, on a battu Malty de l'Empresse. Ça va la calmer, celle-là. On a bien fait de faire des recherches, hein, quand même. Les arbalets très lourds, ils ont pas l'air d'aimer le cac. Oula. Par contre, eux, ils ont pas l'air d'aimer nous aimer tout court. Et en plus, il y a des trèbes. Aïe, 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 aïe. Oh, ça va être compliqué, tout ça. Voilà. Ils sont bien énervés, hein. Ok, alors, je vais contourner avec eux. Enfin, je vais essayer. Après, s'ils nous attaquent, c'est pas très grave, en soi. Alors, j'ai comme envoyé de là un petit ton contingent, là. Tout le monde reculez, 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 très bien. Bon, je pense qu'à mon avis, c'est la crise de faim, entre guillemets. Voilà. Bon, là, ils nous ont anéantis, mais ça, c'était prévisible. Ok. Alors, il y a 20 archi-galois, là. Bon, c'est pas grave. On a fait le nécessaire ici. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Mais ça tient. Bon, vous, les 10, là, vous allez rester là. Voilà. Oulà, c'est quoi, ça ? Des shells, énormément, vraiment. Oh, merde. Reculez, reculez, parce que là, ça va piquer sinon. Oui, tiens debout. Non, ça va, là, on a réduit de moitié, déjà. Tu peux pas les convertir, ok. Les sergents, là, venez là, parce que ça va être compliqué sinon. Bon, là, on a aligné la moitié de leur armée, logiquement. Bon, là, on va se regrouper avec ce qu'il nous reste. Les armées d'Henri sont presque vaincues. Trouvez-les et traquez-les pour en finir une bonne fois pour toutes. Je vais quand même envoyer un petit compte, un groupe de chargeurs d'élite, là-dedans. En fait, ce qui est chiant, c'est leur attaque de charge, là. Il nous reste plus qu'une quarantaine d'unités à tomber. Ok. Ça va être compliqué. Et vous, vous allez vite venir avec moi. Il nous faut du renfort à ici. Et en plus, ce qui est chiant, c'est chevalier, c'est qu'il te one shot. Bon, on a envie de se planquer parce que ça pue sinon. On va essayer d'abattre vite leurs trèbes, là, pour être tranquille. On va essayer d'abattre vite leurs trèbes, là, pour être tranquille. Les chargeurs, ils font le taf, quand même. Avec les archers, on va renforcer le château, là, tout de suite. La majeure partie de l'armée d'Henri, elle est détruite, de toute façon. On va juste faire attention. Mais en fait, leurs unités sont bien, je trouve, sur ce scénario. Et là, c'est un carton. Et en plus, là, avec la puissance de feu qu'on a rajouté pour nos tireurs. Voilà. Prenez l'Angleterre. J'ai déjà des terres en France sur lesquelles régner. Henri II renonce officiellement à ses prétentions sur la couronne d'Angleterre. Venu à bout de tous les prétendants, vous pouvez convoquer un conseil à la Tour de Londres pour accepter la reddition des rebelles restants. Vous pouvez désormais déclarer une victoire à la Tour de Londres ou continuer à jouer pour soumettre les ennemis restants par la force. Et on a eu le succès, en plus, à l'ancienne. Donc, ouais, non, c'est cool. On va être sage, on ne va pas grader. Donc, on va juste regarder après la map. On va accepter la victoire. Donc, Henri II, c'est Henri II Plantagenet, pour ceux qui n'auraient pas la petite anecdote historique. C'est le papa de Cherqueur de Lyon, Jean Senter, etc. En vérité, le roi Étienne ne fonda pas de dynastie. Pour ramener la paix en Angleterre, il accepta qu'Henri II, fils de Mathilde, la fille de feu le roi Henri, lui succède sur le trône. C'était une décision sage qui mit fin au conflit faisant rage en Angleterre pendant toute une génération. L'anarchie était enfin terminée. La dynastie des Plantagenets avait commencé. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va juste voir la carte par curiosité. Bon, ça, c'était la Normandie. On n'avait pas de port, je crois, sur le scénario. Est-ce qu'il restait encore des reliques ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Peut-être qu'elle était déjà prise de chez les adversaires. Donc là, on avait le Pays de Galles. Oh, il y avait des trucs en Irlande, là. Il y avait des du Gajois à les récupérer. Il y avait une relique, là. Dommage. On avait pas mal d'or. On se pouvait se le permettre. En vrai, on avait bien récupéré l'Angleterre. On va pas aller chercher le château ici, effectivement. Peut-être même monter jusqu'en Northumbry. Et après, il y avait les Écossais et tout ça. Bon, ils avaient beaucoup d'armes de siège. À mon avis, ça aurait été plus dur. Après, peut-être que pour la fin, on aurait pu se permettre de le faire à coup de trêpes, tu me diras. Vu qu'on avait validé. Donc, on a terminé en 1150. Non, non. La map était plutôt cool. Franchement, c'était top. Donc, l'Irlande qui est dans son petit coin, là. Ah non, c'était super. Et du coup, ça me fait un scénario de plus.